La Nintendo Switch, une console qui à sa sortie a marqué toute une génération et a donné un renouveau à toute la gamme Nintendo Mais là en 2024, avec la concurrence avec les dernières consoles, PS5, dernières Xbox, les derniers PC Mais aussi, si je reste sur la gamme, consoles portables, tout ce qui est Asus ROG et Sim Deck C'est compliqué Et là je vous pose une question qui est légitime d'être posée Sommes-nous pas en train d'assister à la fin de la Nintendo Switch ? Ou à la fin de Nintendo carrément ? Dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer pourquoi cette console est à la traîne malgré tous les concurrents Mais aussi on va faire le bénévole, on va donner deux idées ou trois où on verra On va donner quelques idées pour améliorer cette console et la mettre dans l'air du temps parce que c'est important Bon déjà moi je suis pas un hater de la Switch, j'ai une Nintendo Switch et une Nintendo Switch portable Tu vois, pourquoi j'ai ces consoles là ? Pour deux franchises, Monster Hunter et Pokémon J'ai testé aussi des Zelda, j'ai bien kiffé Mais je suis plus Pokémon et Monster Hunter C'est vraiment ça qui m'a fait prendre la Switch Quand la Switch est sortie en 2017, ça a été très très fort de leur part Parce que c'est la première console où tu pouvais soit jouer tout seul en mode portable, soit jouer à la télé C'était le premier concept de console hybride et ça c'est excellent Donc quand t'arrives avec un concept comme ça devant Sony, devant Microsoft C'est très très dur de passer inaperçu, tu vois, t'étais obligé d'être visible Parlons des points qui vont pas, on va la comparer aux consoles actuelles Si je la compare à l'incomparable qui est la PS5, la Switch est totalement dépassée Vraiment La PS5, on est sur des jeux en 4K, on est bien, on a une bonne optimisation La Switch, on est sur du 1080p, malheureusement Ça veut dire qu'en termes de fluidité, en termes de réactivité et en termes de détail Tu vas comprendre direct que t'es dans un monde totalement différent Et ça c'est problématique Sachant que quand tu regardes les derniers jeux sur Switch Type les derniers Zelda, les Pokémon Tu vois que là les limites de la Switch, on les a atteint Donc clairement on les a atteint Tu sens qu'en termes de fluidité, c'est compliqué Tu t'amuses, tu passes de bons moments Mais tu sens que c'est compliqué, tu sens que c'est dur Maintenant sur la compare aux consoles portables récentes De style Steam Deck, Asus Rogue Y'a rien à voir, y'a rien à voir Les consoles portables actuelles sont beaucoup plus puissantes que la Switch Offre des jeux de meilleure qualité Avec une meilleure fluidité Et ça, ça se fait vraiment ressentir Mais la différence se fait surtout par rapport au catalogue de jeux Avec une console portable de style Asus Rogue, Steam Deck Et tout le bordel, t'as accès à beaucoup plus de jeux indépendants Et aussi de très gros jeux AAA en bonne qualité Et si tu compares ça à la Switch, c'est compliqué Y'a déjà un D sur la Switch Mais c'est pas les mêmes, c'est pas le catalogue de Steam que tu peux jouer Et ça, ça fait la différence Sachant que sur ces consoles portables, tu peux mettre des emulateurs Et tuer tout le game, clairement Restons sur les jeux avec la Switch Je trouve que la Switch a un catalogue de jeux Que ce soit ancien ou récent Qui se repose beaucoup sur les remakes Beaucoup sur la nostalgie A chaque fois, c'est ça Toujours les mêmes Mario Toujours les mêmes remakes de Mario Toujours les mêmes Pokémon Toujours les mêmes remakes de Pokémon Y'a des nouveaux Mais y'a beaucoup de remakes A chaque fois Nintendo, c'est beaucoup, beaucoup de remakes Et ça, on en a marre En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une console Pour les gens nostalgiques C'est bien, c'est bien Ça fait du bien Mais au bout d'un moment, on veut des nouveautés On veut jouer à des jeux Où on veut être perdu On veut découvrir On veut pas être dans nos zones de confort Avec une qualité différente On veut découvrir Bien entendu, les remakes et la nostalgie Se met en place aussi sur d'autres consoles Je serais hypocrite de pas parler des Call of Duty Et d'autres licences qui ont été remasterisées Remakes et tout Mais, y'en a moins que sur Nintendo Nintendo, j'ai l'impression Que eux, ils en ont mangé à tout va Eux, c'est que ça C'est principalement que ça C'est la nostalgie Un nouveau joueur sur Nintendo Ça va être très très compliqué C'est pas comme Sony C'est pas comme Microsoft C'est pas comme toutes les consoles Indé C'est très compliqué D'être un joueur Nintendo D'ailleurs, moi j'ai toujours baigné sur Nintendo J'ai eu une Game Boy J'ai eu une Game Boy Color J'ai eu une Nintendo Gamecube J'ai eu une Wii J'ai eu les deux Switch Voilà J'ai toujours baigné Dans Nintendo Et ce qui me fait rester sur Nintendo Bah, c'est cette nostalgie C'est le nouveau jeu Pokémon C'est la curiosité Tu vois C'est tous ces trucs là Mais La qualité Les graphismes L'immersion C'est pas ce qui me fait Rester sur Switch Tu vois C'est dommage Qu'on n'a pas ça Mais c'est pas ce qui me fait rester sur Switch Malheureusement Et honnêtement Je pense que pour tous les nouveaux joueurs Ça va être dur Pour les nouveaux joueurs Ça va être dur Quand tu leur montres Le catalogue de Steam Et quand tu leur montres Le catalogue de Nintendo C'est très très dur Là je reste en console portable Si je parle en console de salon Quand tu montres Ce que tu peux avoir sur PS5 Et sur Xbox Et quand On te montre Ce que tu vas voir sur Switch C'est très très dur Vraiment C'est pour ça que là En 2024 Il y a trop de points négatifs Sur la Switch Il y a trop de points négatifs Les performances sont limitées Quand tu joues un jeu Tu vois que ton jeu Il souffre Tu vois vraiment Que ton jeu Il souffre C'est bien de taper sur Pokémon Mais Pokémon C'est vraiment Le développement Qui était complètement raté Mais aussi Les performances De la console Qui font souffrir le jeu J'ai Zelda Breath of the Wild Le jeu est bien fait Bien optimisé Mais tu vois Qu'à certains moments Tu vois que la console C'est dur C'est compliqué Le ventilateur Il s'active Parce que voilà C'est dur Tu vois Les textures Les bugs graphiques C'est incroyable Comment il y en a Et ça Je pense que c'est vraiment La console Qui ralentit tout ça On en a parlé Mais le catalogue Catalogue Des remakes Des remasters Toujours les mêmes jeux Pas beaucoup de nouveautés Quand un jeu Sort sur Switch Un nouveau jeu S'il n'est pas très connu Il va flopper C'est super dur Franchement c'est super dur Tout ça amène A un manque d'exclusivité Parce que Mis à part les hits Mario Zelda Pokémon Metroid Et d'autres jeux Bah Alors Tu fais quoi sur Switch Qu'est-ce que tu fais Sur cette console Vraiment Le online Le online Les gars Le online Il est médiocre Le online Il bug Le online Il est long Le online Il est payant Mais Je ne sais pas pourquoi Ils l'ont fait payant C'est un online Qui ne mérite pas D'être un online Vraiment J'avais joué à Pokémon En online J'ai joué à Mario En online Il n'y a que des bugs Vraiment J'ai regretté D'avoir payé ça C'est trop Comment sauver La Nintendo Switch Alors là Ça va être compliqué Parce que je vais parler De la Switch 2 Mais La Switch 2 Peut proposer Une grande amélioration Graphique Des processeurs Et tout Qui permettent D'avoir des jeux En bonne qualité D'avoir des jeux Qui tournent bien D'avoir une bonne Fujité du jeu Mais Si la Switch 2 Fait en sorte Que Tous les jeux Switch Sont obsolètes Et tous les nouveaux jeux Switch Seront juste optimisés Pour Switch 2 Ça va être très très dur De refaire confiance A Nintendo Et de racheter Encore une console Vraiment Il faudra vraiment Nous convaincre Avec des vrais jeux Pour qu'on vienne Et qu'on achète La console Parce que Moi pour moi Au refaire une console C'est ce qu'il faut faire Adapter à l'air du temps Mais le plus dur Ça va être le Switch On a fait confiance Beaucoup de fois Nintendo Il y a eu des flops Wii U Et tout Mais là Ça va être dur Il faudra vraiment Venir avec des gros Hits Bien fait Bien réalisé Comme le dernier Pokémon Qui prend beaucoup plus de temps En son développement Et ça c'est bien Mais Les jeux Qui ont été à venir Ont vraiment Intérêt à être bien Clairement Est-ce que T'as beau mettre un écran OLED T'as beau améliorer La batterie T'as beau améliorer des choses Nous on veut les performances Nous on veut bien jouer On veut un bon online On veut être tranquille On veut un jeu qui tourne On veut un jeu Qui soit optimisé Bien créé Un jeu qui prend son temps D'être fait Et qui tourne bien sur la console C'est ce qu'on veut Donc première solution Faire une Switch 2 Même si je pense Que c'est en C'est en projet Et Cette Switch 2 Avoir des jeux Qui tournent Super bien dessus Qu'on n'ait rien à dire Deuxième solution Se concentrer Sur des nouveaux jeux Indépendants Et innovants Faut arrêter De se reposer Sur des remakes Sur des remasters Sur toujours Les mêmes licences Les hits Ca fait tourner une console C'est bien Mais faites des collaborations Avec des nouveaux studios Des jeux indépendants Allez sur Steam Regardez ce qu'ils sont Un peu sur Steam Les bons jeux Faites des collabs Faites des trucs cools Mettez beaucoup plus De licences De licences innovantes De licences Je sais pas Des jeux de survie Des jeux cools Et des jeux un peu plus matures Je sais que suite A cette image De jeux enfantins Et tout Mais Mettez des vraies licences Mettez des vraies licences Si vous pouvez mettre Un Zelda Vous pouvez mettre Beaucoup de jeux Vous pouvez mettre Un Metroid Vous pouvez mettre Beaucoup de jeux Vous pouvez sortir De cet esprit enfantin Et mettre Des vraies licences Indépendantes Où on s'amuse Où on n'est pas Bloqué avec un Mario Un Zelda Un Pokémon Et un remake De tout ça A chaque fois Et encore une fois J'aime bien cette console J'ai bien aimé Animal Crossing Le jeu du Covid J'ai bien aimé Monster Hunter J'ai allumé ce jeu Même si que C'est un jeu Encore une fois Basé sur des remakes Basé sur tout ça J'ai bien aimé Pokémon Malgré son Ses lacunes Graphiques Et tout Je passe un bon moment J'ai bien aimé Zelda J'ai bien aimé Être sur Switch Mais Je veux plus Je veux mieux Tu vois En fait Je veux pas Qu'il y ait Ce gros contraste Que quand j'ai eu Ma Play Et quand je suis sur Switch Tu vois Je veux me dire Vas-y La Play est mieux Mais Ça se vaut Tu vois Non là Là je me dis J'ai l'impression Que Je quitte Une antiquité Pour aller Vers la modernité Tu vois Et Je veux que Cette barrière là Soit Moins grande Vraiment Si je peux donner Une conclusion A tout ça C'est que La Nintendo Switch Est une console Super Qui nous a marqué A sa nouveauté Tu joues sur ton écran Tu joues En mode portable Tu joues sur la télé Tu joues partout Ça nous a marqué C'était innovant Les jeux qui sont sortis Étaient bien Étaient cool Étaient qualitatifs On va le dire C'était qualitatif Mais la console Ne suit pas tout le temps Malheureusement La console Ne suit pas tout le temps Quand tu auras Toutes les consoles actuelles Quand tu auras Les consoles récentes C'est très très dur C'est très très dur Et là Ça va peut-être Très très dur Ce que je vais dire Mais Si on arrive à Noël Et que tu veux acheter Une Switch Que ce soit pour Un enfant Pour une personne En cadeau et tout Si je devais le faire Je pense pas que je le ferais J'achèterais plus Une Asus Rogue Plus Une Steam Deck Ou une console similaire Avec beaucoup plus de jeux Un catalogue beaucoup plus grand Qu'une Nintendo Switch Qui est pas en avance Avec son temps Qui est hors tard Avec son temps Et qui est obsolète Actuellement Clairement Merci de m'avoir écouté En tout cas C'est tout pour ce sujet Merci de m'avoir écouté Si tu as des vidéos Où on parle de consoles On parle de concepts On parle de projets On parle de jeux Dis le moi dans les commentaires C'est très important J'ai hâte que Call of Sword Pour faire mes premières Vidéogaming Avec du gameplay Et tout C'est vraiment un défi Que je me lance Mais on va continuer Les vidéos de muscu Ok T'inquiète pas En plus J'ai ma deuxième chaîne Secondaire Dame Jordan Training Où elle est là Et il n'y a que des séances Ok En tout cas Mets ton petit j'aime Mets ton petit commentaire Abonne-toi La chaîne C'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage ST' 501